bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons changer un peu le look sur l'apparence de votre boîte à e-mail ou club c'est à dire que là actuellement je travaille sur une version bon assez récente mais assez peu fantaisie c'est à dire que la décoration laisse un peu à désirer donc vous pouvez customiser lui donner une apparence plus sympathique et pour ça c'est pas très compliqué il suffit simplement d'aller en haut à droite dans cette version donc dans paramètres et vous cliquez donc une fois si vous êtes sur cette version paramètres et là vous pouvez customiser donc vous prouvez plein de propositions mais là dans cette vidéo je voudrais utiliser celui qui s'appelle licorne donc je clique dessus et voilà donc en haut vous pourrez voir que ça a changé d'apparence c'est à dire que maintenant ça rappelle l'élément que l'on voit ici mais sinon si je voulais je pourrais faire ce look enfin n'importe quel look du moment qu'il est ici ça c'est une première possibilité vous pouvez aussi travailler sur un fond sombre un fond sombre permet de moins fatigué les yeux en tout cas c'est ce que l'on dit donc actuellement c'est fond blanc avec écriture foncée mais je pourrais faire quelque part l'inverse tout simplement c'est à dire écriture claire sur un fond foncé mais bon ça c'est juste pour cette vidéo donc je remets à l'origine et ensuite vous avez d'autres possibilités là on parle de densité de de l'affichage où on parle on parle d'organiser le volet de lecture ou voler enfin d'autres ou d'autres éléments mais en tout cas il existe aussi un endroit tout en bas qui s'appelle afficher tous les paramètres de look qui qui vous permettent vraiment de de tailler sur mesure l'apparence votre boîte à e-mails et dans disposition vous aurez vraiment la possibilité de customiser donc là vous pouvez voir on vous fait plein de propositions c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux tout simplement donc voilà vous avez réussi à customiser votre boîte à e-mails outlook merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt